Gérard Pujol est un berger anxieux. Ce jour-là, il doit rassembler ses brebis. Dans cette partie des Pyrénées, les attaques sur les troupeaux sont devenues quotidiennes. Dans ce couloir-là, aujourd'hui, en faisant le tour de l'estime, ils ont trouvé 6 brebis de mortes, prédatées par l'ours, sûrs et certains. Ils commencent à sortir de la forêt puisqu'ils craignent rien. Et ils montent et ils vont chercher son repas. Ils ne viennent pas manger de l'herbe. Peut-être qu'ils mangent un peu d'herbe, mais ce qui l'intéresse, c'est les brebis. Plus que la nuit, le brouillard est le cauchemar du berger. En quelques heures, la brume envahit la vallée. Les plus grosses attaques à zone prétendent le brouillard. Et là, oui, on peut l'avoir à 100 mètres, on ne sait même pas qu'il y est. Depuis 20 ans qu'il parcourt sa montagne, Gérard Pujol n'a jamais été armé. Mais aujourd'hui, il se dit menacé par l'ours. On avait demandé le port d'armes pour circuler, au moins pour voir se défendre. Se défendre ou un jour, s'il recevait un peu de plomb dans les fesses, il ne reviendrait pas de froid. Dans ce secteur des Pyrénées centrales, 46 ours ont été recensés. Dans la région, les attaques du prédateur ont explosé. Olivier Tartaglino est chargé de protéger l'animal, mais aussi de constater ses dégâts. Ce jour-là, les deux agents de la brigade ours sont appelés pour une autopsie. Le début d'une longue randonnée à la recherche d'une carcasse de brebis. C'est un secteur qui est fréquenté par l'ours. Et sur ce secteur ici, là, au col de l'Ehat, une estive sur laquelle nous avons eu à nous déplacer deux, trois fois pour des dommages sur le cheptel transhumain. Après deux heures d'ascension, les vautours signalent la présence de la bête tuée. Monsieur Sremé, bonjour. Vous allez bien ? Oui. Bonjour. Donc vous l'avez trouvé hier ? Oui. Il n'y a pas photo là-bas. L'attaque portée au niveau de la nuque a fait que l'animal est mort et le sang en témoigne. On retrouve ces perforations accompagnées d'hématomes. Donc cette bête-là a été victime d'une attaque d'un prédateur. Pour cet éleveur déjà attaqué 25 fois cette saison, aucun doute, le prédateur, c'est l'ours. On ne peut pas cohabiter avec cette bête. C'est-à-dire, on ne peut pas. Si vous faites attaquer toute la journée, la nuit sur des estives, c'est plus possible. Il faut le comprendre. Et pour les jeunes et tout ça, c'est fini. Comment voulez-vous partir sur une carrière aujourd'hui de levage au vin, par exemple, ici à Montaigne ? Vous ne savez pas si vous allez pouvoir tenir. Pourtant, pour calmer la colère des éleveurs ariégeois, l'état dédommage chaque brebis tuée par l'ours. Mais pour ces éleveurs, l'argent ne suffit pas. C'est la fin de saison, le moment de redescendre les bêtes dans la plaine. L'heure de compter les pertes. Alors Fernand, combien t'en as monté et combien t'en as perdu ? J'ai monté 105 bêtes. À l'heure actuelle, il me manque 5 bêtes qui n'ont pas été retrouvées. Donc qui ne sont pas indemnisées. Il y a 3 ans, les services de l'état nous ont dit qu'il faut prendre des chaînes de protection. Les chaînes de protection, c'est le rempart entre l'ours et les brebis. D'accord ? Nous, bêtement et méchamment, et puis un peu abandonnés, on a essayé de sauver des bêtes. Notre objectif était la unique. Donc on a mis en place ça. Bilan de l'opération, cette année, on nous a vu 3 chaînes sur la montagne. Il y en a 2 qui ont été tuées. Donc maintenant, le prochain rempart entre l'ours et l'homme, c'est quoi ? L'état sera aussi responsable si un jour, le berger se retrouve face à l'ours. Qu'est-ce qu'on fait ? L'indemnisation, c'est pas notre but. C'est d'avoir zéro prédation ou le chiffre le plus proche de zéro. Il n'y a aucun courage aux politiques, mais l'état, dans la non-gérence, n'a pas de solution à nous apporter. Mais nous, demain, arrêtez de nous payer les brebis. Nous, que ce soit clair, dans la chaîne, il peut y avoir 200 ours. S'ils ne touchent pas nos brebis, ils ne nous gèlent pas. Mais laissez-nous travailler. Laissez-nous vivre chez nous. Dans les Pyrénées, l'ours n'a pas que des ennemis. Dans une vallée voisine, nous avons rendez-vous avec Alain Rennes, l'une des figures des pro-ours. C'est une statue que nous ont offert les associations d'opposants à l'ours en 2006 parce qu'ils en avaient brûlé une autre qui nous appartenait. Et en dédommagement au tribunal, pour ne pas avoir à payer des indemnités, ils ont préféré nous offrir une nouvelle statue d'ours. Et donc, on l'a gardée en signe d'apaisement. Directeur de l'association Pays de l'ours, Alain Rennes étudie l'animal depuis 20 ans. Dans ses analyses statistiques, il a découvert un fait plutôt troublant. L'ours est un dossier bien plus politique qu'il n'y paraît. Voilà un graphique qui montre qu'il y a bien un aspect politique dans cette histoire puisqu'on voit bien en moyenne les dégâts d'ours, c'est entre 150 et 200 dégâts par an dans cette zone verte, sauf trois années qui sont 2007, année de l'élection présidentielle Nicolas Sarkozy, 2012, année de l'élection François Hollande, on est là à presque 300, et 2017, année à la fois d'élection d'Emmanuel Macron et d'arrivée de Nicolas Hulot au ministère de l'Écologie. Soit les ours connaissent le calendrier politique, soit effectivement ces années-là sont des années un peu particulières où il est important de faire passer des messages. Depuis 25 ans, aucun gouvernement n'a réussi à trancher la question. L'ours et l'homme peuvent-ils cohabiter ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada